Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Cette vidéo va être consacrée à la caméra qui est une entité de la map très particulière. La caméra, c'est la forme rectangulaire qui détermine la partie actuellement visible à l'écran dans votre jeu, dans votre map. La caméra, c'est quand même une entité comme les autres, c'est-à-dire qu'elle a des coordonnées sur la map, si je vais tout en haut à gauche de la map, alors là je vais avoir du mal pour le coup sur celle-ci, mais la caméra aura des coordonnées de 0,0 et la caméra a aussi une taille qui, par défaut, est la taille de l'écran. On va voir qu'il est même possible de changer la taille de la caméra et on verra à quoi ça sert, notamment pour faire un HUD. Par défaut, la caméra suit le héros. Quand le héros bouge, la caméra le suit. Sauf quand il s'approche d'un bord de l'écran, la caméra elle se bloque, ou alors quand il s'approche d'un séparateur, la caméra se bloque aussi. Ici je suis dans une salle qui est entourée de séparateurs, donc la caméra est fixée par les séparateurs. Vous pourrez aller revoir l'épisode sur les séparateurs si c'est pas clair. Il est possible de déplacer la caméra explicitement et à ce moment-là elle ne sera plus centrée sur le héros, mais elle sera contrôlée par votre script. Ça va nous permettre de faire par exemple des cinématiques de déplacement de mouvements de caméra, ou aussi de faire des effets de caméra comme faire trembler l'écran. Donc on va essayer de faire ces deux choses-là dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va faire un petit bouton ici. Chest switch, c'est un bouton qui va faire apparaître un coffre. switches, hop, n'importe, ok, et puis le coffre on va le faire apparaître tout en haut du château. Et donc là vous avez compris l'idée, peu importe ce qu'on met comme trésor, le truc c'est que quand on va appuyer sur le bouton, le coffre il va être trop loin, il va pas être visible dans la caméra. Donc on va faire un déplacement de caméra, on va faire apparaître le coffre et on va faire revenir la caméra. donc je vais avoir besoin aussi d'un petit nom pour mon coffre. Et puis il va pas être actif au démarrage ce coffre. Donc le code standard sans gestion de la caméra particulière ça serait chest switch on activated. Et là on jouerait le son chest appears. Et puis on ferait directement apparaître le coffre. Laisse moi passer. Mais voilà, il est trop loin pour la caméra. Je vais pas avoir besoin de cet ennemi, je vais le bouger. Donc comment faire pour déplacer la caméra ? Et bien en fait la caméra si vous allez voir dans la doc, c'est une entité comme les autres. Elle est bien dans la liste des entités au même titre que le héros, les coffres, les tiles, les ennemis, les PNJ et tout et tout. Donc elles ont des coordonnées sur la map et comme toutes les entités on a le droit de leur assigner en particulier un mouvement. Il y a toujours une caméra sur la map actuelle. Il est pas possible d'en créer une autre ou de supprimer la caméra. Alors pour être précis, ça deviendra possible de créer plusieurs caméras dans Solarus 1.7. Si vous regardez ce tutoriel dans le futur et que 1.7 est déjà disponible, vous pouvez faire des trucs encore plus cool. Comme avoir plusieurs caméras, faire des choses en écran splitté, des choses comme ça. Pour faire du multijoueur par exemple. Mais dans 1.6, c'est pas encore possible. Voilà donc on peut faire map get camera pour récupérer notre caméra. Et ensuite elle a donc deux états comme je vous l'expliquais un petit peu au début. L'état par défaut c'est elle suit le héros, c'est l'état de tracking. Et puis l'état manuel c'est quand on veut par exemple la manipuler explicitement, la déplacer explicitement. Et il se trouve que si on démarre un mouvement sur notre caméra, ça va automatiquement passer en mode manuel. Ça va arrêter de suivre le héros. Donc on a juste en fait à créer un petit mouvement. Alors, on va faire un mouvement de type cible. Et puis qui va cibler le coffre. C'est la même chose qu'un mouvement qui va tout droit sauf qu'il va calculer automatiquement l'angle vers le coffre. Set target chest. Et puis la vitesse. 200 pixels par seconde. Là je fais un peu au hasard, on verra ce que ça donne. Et donc on démarre ce mouvement sur la caméra. On va aussi récupérer la caméra. Alors la caméra elle s'appelle justement caméra. Par défaut donc en réalité j'ai pas besoin de le déclarer. Si je fais caméra directement sans que ce soit une variable locale, il devrait la retrouver aussi. Mouvement start caméra. Ok. Et quand le mouvement est terminé, c'est à dire quand la cible du mouvement est atteinte. Et bien on fait ça. On fait apparaître le coffre. On joue le petit son. On va déjà tester comme ça. Le problème c'est qu'on a oublié de freeze le héros. Donc là le joueur il peut encore bouger je pense. Ouais. Euh. Ah oui. La caméra c'est, son origine c'est le point en haut à gauche. Donc là, le coin en haut à gauche de la caméra est effectivement elle est sur le coffre. Donc. Il va falloir dire un autre mouvement de. Euh. Target movement. Ouais. On peut passer un décalage x y supplémentaire. Donc là ça va être. Il faut pas aller sur le coffre. Enfin le coin. C'est le coin en haut à gauche de la caméra. Qui va aller sur la cible qu'on met. Donc le coin en haut à gauche. On va demander en fait. La taille de la caméra. Get size. Et puis au lieu d'aller sur le coffre. On va aller sur le. Le coffre. Moins. Euh. La moitié de la. Largeur. Et la moitié de la hauteur. En clair. Au lieu d'aller. Ici. Il va soustraire. Euh. La moitié de la. La longueur de la caméra. Et la moitié de la largeur de la caméra. Donc la caméra. Le coin en haut à gauche de la caméra. Il ira à peu près ici. Ce qui fera notre écran à peu près. Comme ça quoi. Si vous voulez visualiser. On peut faire une entité. Provisoire. Qui a pile la taille de la caméra. C'est à dire la taille de l'écran. 320. Par. 240. La taille de l'écran. Elle est définie dans les propriétés. Jaquette. C'est 320 par 240 ici. Pour rappel. Donc la caméra. Elle a cette taille là. Donc. En gros. Mon bug. C'est que. Je l'ai mise ici. Et au lieu de la mettre ici. Je voulais la mettre. A peu près comme ça. Donc je vais juste soustraire. La moitié. De la taille de la caméra. Pour que le coin. Au gauche. Il soit là haut. Et que ça soit. A peu près centré. Sur le coffre. Alors. Sauf qu'il fallait pas. Soustraire. Il fallait. Ah si. Il fallait soustraire. J'ai oublié les moins. J'ai additionné. Au lieu de soustraire. Si vous aviez. Si vous aviez. Repéré cette erreur. Chapeau. Bravo à vous. Vous avez bien compris. Je me trompe toujours. Quand il y a des calculs. De coordonnées. Ok. C'est bon. Le coffre est apparu. On le voit pas trop. Je vais le faire. Y'a pas une couleur. Un peu plus pétante. Peut-être en jaune. Ou en rouge. Carrément. En rouge. Je trouve qu'il fait tâche. C'est pas le sujet. Après c'est plus une question de cinématique. Mais. Une fois que la caméra est arrivée. Je trouve que c'est un peu plus sympa. De laisser un petit suspense. De une demi seconde. Avant de faire apparaître le coffre. Et puis. Ensuite. On va attendre. Encore une autre demi seconde. On va dire. Et puis la caméra. Va devoir revenir vers le héros. On peut. Je pense. Réutiliser le même objet. Mouvement. Sauf que cette fois-ci. Target. Ça va être. Le héros. Et puis. Quand le mouvement se termine. Il faut. Euh. Ah oui. Mouvement. Start. Sur la caméra. Voilà. Et quand le mouvement se termine. Donc là. Le mouvement de retour. Et bien. On va libérer le héros. Et puis. Euh. Il faut donc d'abord. Voilà. Faire un. Hero freeze. Et puis aussi. On va aussi dire. À la partie. D'être. Suspendu en fait. On va mettre. On va mettre. On va mettre la partie. Alors. Pas exactement. En pause. En état. En état. Suspendu. C'est à dire. Que les ennemis. Vont plus pouvoir bouger. Pendant. La cinématique. Alors. Du coup. En fait. En fait. Si on. Si on suspend. La partie. Il n'y a plus besoin. De freeze. Le héros. Il faut. Ok. Au lieu d'aller. Sur le héros. Il faut aller. Sur le héros. Moins. Ces coordonnées là. Ok. Pareil. Voilà, ça marche à peu près. Il y a peut-être un léger problème de précision parce que la caméra a pour cible le point d'origine du héros qui n'est pas exactement son centre, mais en fait je voudrais aussi vous montrer qu'il y a un moyen plus simple au lieu d'avoir à faire ces calculs de coordonnées, on peut demander à la caméra de nous retourner la position qui correspond à se centrer sur telle entité. Ça retourne les coordonnées qu'il faudrait donner à la caméra pour suivre une certaine entité ou un certain point tout en respectant d'ailleurs les contraintes liées aux limites de la map et aux séparateurs parce que ça on n'en a pas tenu compte. On n'a pas eu de problème puisqu'il n'y a ni limite de map ni séparateur dans aucune des deux positions de la caméra mais en vrai ça peut aussi être un problème. Donc on n'a plus besoin en fait de faire ces calculs. Il suffit de dire set target camera get position to track chest et je pense que ça va aussi régler cette petite histoire de précision liée au point d'origine. Voilà c'est quand même beaucoup plus facile comme ça. Alors dans un vrai jeu on sauvegarderait l'état du coffre bien sûr pour pouvoir aller le chercher en arrivant par ici dans un donjon et tout et tout. Mais là c'est pour l'exemple, je voulais juste vous montrer le mouvement de caméra.